Salut à tous, c'est le Big Ben. Je suis content de vous voir cette semaine parce que je vais vous parler de ma liste de cadeaux de Noël 2017. Quand je vous enterre, vous allez me dire « Hé là Ben! Hé Noël, c'est dans un mois et demi! » Oui, c'est dans un mois et demi, mais il faut quand même se préparer pareil. Puis moi, j'ai déjà préparé d'avance ma liste de cadeaux de Noël, puis j'ai envie de vous la partager pour peut-être vous donner des idées pour la vôtre. Donc, des fois, on ne sait pas quoi demander à Noël. Je vais commencer avec la tranche des cadeaux en bas de 20$. Donc, il y a plein, plein de types de cadeaux que vous pouvez demander aux gens en bas de 20$. On commence avec les Pops. Veux, veux pas, les Pops, c'est toujours populaire. Ça touche plein, plein de franchises que vous pouvez aimer et je les trouve personnellement très, très jolies. En ce moment, j'en ai quasiment 6-7 à la maison. J'aime beaucoup. Et en ce moment, j'aimerais me concentrer un peu plus sur les Overwatch, vu que je suis un amateur de la série Overwatch. Donc, j'aimerais, il me manque encore des Widowmaker. Je pense à Reinhardt, je pense à Winston que j'aimerais avoir. D'habitude, c'est entre 15$ et 20$, 25$. Tout dépendant de la grosseur. Je sais que Winston et Reinhardt valent un peu plus cher, mais moi, personnellement, c'est les Pops que je vais chercher. Mais pour vous, pour vos listes de cadeaux, vous pouvez faire un tour rapidement. Il y en a tellement de sortes que je suis sûr que vous allez trouver un Pops à votre coup. Pour rester dans la même veine des Pops, mais un peu différent, si vous voulez avoir une petite utilité avec votre statuette, il y a des Pixel Pass que vous voyez ici. Vous voyez, j'en ai un de Mario que j'ai reçu d'antithèse. C'est des dessins 8 bits faits en plastique et vous pouvez également les éclairer avec une petite batterie 3A. C'est très, très simple d'utilisation. Ça fait beau et même, moi, je le garde dans mes emballages et je peux même les allumer lorsque j'ai de la visite, par exemple. Je trouve que ça fait très, très joli dans un background. Donc, les Pixel Pass, je sais qu'ils se trouvent chez Videotron et dans certains magasins. Donc, vous pouvez faire le tour des magasins de jouets. Je sais qu'il y en a de temps en temps. Ou sinon, dans les Videotron et Super Club Videotron, micro-play, mis en oncle et c'est très, très joli. Vous voyez, je viens d'allumer mon Pixel Pass de Mario. Et comme vous pouvez voir, je trouve que ça fait très joli, même dans la voix. Ça n'a pas l'air à chauffer. Je l'ai laissé déjà assez ouvert deux heures debout de même. Puis, c'était pas chaud à rien. Ça fait que c'est des petites LED qui sont dedans. Donc, c'est vraiment intéressant comme choix. On y va ensuite avec des Amiibo. Les Amiibo, c'est toujours utile pour tous les produits du jeu Nintendo. Et en ce moment, des Amiibo que moi, j'aimerais me procurer pour Noël. Ce serait le Mario Marie, la Princesse Peach Marie et Bowser Marie que je ne possède pas. Et j'aimerais bien ça les avoir pour ma collection. Je les trouve qui sont très jolis. Puis, ça ferait beau dans ma collection. Une autre idée cadeau. Vous savez, j'adore les T-Shirt Geek. Comme là, j'en porte un en ce moment de Adventure Time. Et un des sites que j'utilise le plus souvent, c'est Shirt Punch. Shirt Punch a fermé cet été parce qu'il y a eu une faillite. Mais les vendeurs, il y a une nouvelle compagnie qui a racheté les droits de Shirt Punch. Et ils ont reparti le site de Shirt Punch. Donc, il y a toujours des nouveaux T-shirts à chaque jour qui coûtent 10$ plus le shipping. Et vous pouvez trouver plein de modèles qui peuvent être intéressants pour vous. Le seul hic, c'est que ça dure 24 heures. Donc, si vous désirez avoir un modèle en particulier, bien ça se peut que vous ne l'ayez pas. Il va falloir que vous pensez à l'acheter la journée même. Donc, si jamais vous voulez l'avoir dans vos cadeaux, peut-être à partir de la personne que vous voulez qui achète le cadeau, vous direz, il faut que tu l'achètes aujourd'hui. On y va dans la tranche maintenant des 50$. Dans les 50$, il y a plusieurs types de trucs qui peuvent m'intéresser. Je vais commencer avec les coussins de chez Retro Modding. C'est des amis qu'on rencontre souvent en convention ou au CCGVQ. Ce sont des gens qui sont principalement dans la confection de Game Boy Advance qui sont retapés, qui sont améliorés. Donc, il y a une vidéo de Metal Jesus qui a fait sur un JPE que eux ont travaillé là-dessus. Ils ont créé la Game Boy Advance parfaite, carrément. Et, en plus de refaire des Game Boy Advance, ils font aussi des coussins ou des sacs. Comme par exemple, moi j'en ai un ici. J'ai un sac pour mes crayons que j'ai payé. Je trouve que le modèle est super beau. Et ils ont des modèles similaires en coussins qui sont au prix de 25$ plus shipping. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que ça donne une belle présentation dans votre salle de gaming. Et, principalement, moi ça m'intéresserait d'avoir un gros coussin de la manette de NES dans mon salon. Donc, je vous invite à aller voir le site internet. Ils ont beaucoup de beaux stocks. Et même les Game Boy Advance sont très intéressants. Peut-être pour 2018, je vais en me garder, je vais en acheter un. Pour en bas de 50$, encore une fois, il y a les t-shirts de la compagnie Affirmative Clothing. Et qu'est-ce qui est intéressant avec la compagnie Affirmative Clothing? C'est que c'est le Ranger Blue, le Blue Ranger des Power Rangers original, David Gersk, qui est partie de cette compagnie-là. Et ces t-shirts-là font principalement la promotion de l'égalité des sexes et des genres et des orientations sexuelles. Et ils donnent une partie de leur profit à des organismes qui font la promotion de ces causes-là, qui sont vraiment intéressantes. Donc, moi, principalement, il y a des t-shirts d'affirmative que j'aimerais avoir, comme les Rangers, les couleurs. Je trouve que ça fait très beau. J'aimerais beaucoup avoir ce modèle-là. Donc, vous pouvez aller visiter leur site internet. Il y a beaucoup de choix. Et principalement, moi, tous ceux qui touchent les Power Rangers, je trouve que c'est intéressant. Je trouve ça cool. Et en même temps, ça aide à améliorer le sort de plusieurs minorités visibles, autant sexuelles aussi que genres. C'est vraiment nice. C'est sûr, je vais mettre des jeux vidéo. Et cette fois-ci, je vais rajouter des jeux de 3DS, car je possède une 3DS. Et les jeux qui m'intéresseraient en ce moment, c'est Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia et Pokémon Ultra Moon ou Ultra Sun, que j'aimerais avoir également dans ma liste. Je trouve que c'est le fun de voir que Nintendo continue à supporter encore la 3DS. Je trouve que c'est encore une très bonne console. Même si je n'ai pas de Switch, je trouve que j'ai encore du fun. Je peux encore acheter des jeux pour ma 3DS. Et ça, c'est vraiment le fun. Il va ensuite en bas de 100$. Il y a le jeu Cine Hunter sur Super Nintendo qui va sortir dans Pologne. Et c'est mes amis de chez Collector Vision qui ont fait le jeu. J'ai très très hâte de l'essayer. Je l'ai déjà essayé au Festival Retro. Et j'ai eu beaucoup de plaisir pour le quelques temps de jeu que j'ai pu essayer. Et j'ai très très hâte de pouvoir acheter ce jeu-là. C'est une compagnie d'ici. C'est des gars d'ici qui ont fait ce jeu-là. Et c'est pour du Super Nintendo. Donc, c'est ma console préférée en plus. Donc, j'ai extrêmement hâte de pouvoir y jouer. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur leur page de collectorvision.com. Sincèrement, ils ont beaucoup de jeux pour plusieurs consoles différentes. Mais Sidney Hunter sur Super Nintendo, ça va être la bombe. Et il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Valérie Labelle qui fait des peintures geeks avec des marqueurs. C'est vraiment beau ce qu'elle fait. Elle a fait plein de nouvelles peintures comme à chaque jour. C'est fou quand tu la suis sur les réseaux sociaux. C'est vraiment beau. Donc, je vous invite à aller voir ça. Moi, il y a principalement des tableaux de Samus et de Femme Fet 17 que j'aimerais beaucoup avoir. Mais sincèrement, Valérie, elle a fait une super de belle job. Je vous invite à aller la regarder. Elle a fait une job de fou. Je vous la conseille. Et pour terminer, je vais aller avec des cadeaux qui valent en haut de 100$. Je vais commencer avec une chaise d'ordinateur. C'est drôle à dire, mais vous voyez la mienne. Elle a besoin d'être changée. J'ai besoin d'une nouvelle chaise d'ordinateur. Et je vais aller, c'est drôle à dire, je vais aller dans un gaming café. Et c'est la compagnie Gaming Café sur la rue Masson qui vendent leur propre chaise de gaming. Ils vendent ça à des prix vraiment intéressants. Donc, vous pouvez aller regarder ça sur gamingcafé.com. Ils vendent leurs chaises sur place ou vous pouvez même les commander pour les recevoir chez vous si vous êtes à l'extérieur de Montréal. Donc, intéressant. Ils ont quelques choix de modèles, de couleurs. Une belle petite orange ou une belle petite bleue. Je serais bien, bien content dans ma chambre d'ordinateur. Donc, vous pouvez aller voir ça sur gamingcafé.com ou aller, vous pouvez passer à une journée là-bas aussi. C'est un café spécialisé gaming. Donc, vous pouvez passer la journée là et gamer sur des tonnes d'ordinateurs et ainsi que des consoles de jeux. Donc, je vous le recommande, Gaming Café. Et le gros cadeau que moi-même je veux me faire cette année, c'est une Nintendo Switch. C'est littéralement la console que je m'attendais. Pour pas en tout, qu'ils réussissent autant cette année. Les Nintendo ont mis le paquet pour la Switch et ça apparaît. Je pense que la Nintendo ont sorti deux gros titres cette année. Zelda Breath of the Wild que oui, j'ai sur Wii U. Mais c'est sûr que je vais vouloir la racheter pour la Switch parce que j'adore ce jeu-là. Et aussi, Super Mario Odyssey avec Mario Kart 8, avec Skyrim qui s'en vient aussi. Il y a tellement de bons jeux qui sortent sur la Switch que c'est sûr que j'ai envie de l'essayer à la Switch. Donc, mon cadeau que je me fais à moi cette année, c'est une Nintendo Switch. Et je vais vous la présenter dès que je l'achète. N'inquiétez-vous pas, vous allez avoir une belle vidéo là-dessus. C'est déjà tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un petit pouce juste pour dire que vous avez aimé la vidéo ainsi que de la partager sur les réseaux sociaux. Rachetez-moi en commentaire vos suggestions de cadeaux Noël. On ne sait jamais. J'ai peut-être oublié de quoi. Puis ça, je peux faire bien. Je vais le rajouter dans ma liste. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bye-bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501